Musique Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond... A quoi vont ressembler nos campagnes dans 10 ans, dans 50 ans ? Quelle sera l'agriculture dans le futur ? La région Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région bio en nombre de producteurs. Le premier département bio de la Nouvelle-Aquitaine est la Dordogne. Aujourd'hui, nous sommes à Bergerac. C'est là que les 10 et 12 juillet prochains, la mission agrobiosciences de l'INRA a choisi d'organiser ses annuelles controverses européennes. Trois jours d'échange sur ce que sera l'agriculture demain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâne, du monde animal, qui le bien forest et corps de vocale. Musique L'agriculture du futur, elle met au cœur aujourd'hui la question de l'écologie, de l'environnement. Ce qui, dans la pensée de beaucoup, on va revenir à une agriculture plus modérée, plus familiale, plus avec le béret sur la tête. Et de fait, les normes écologiques renvoient à une telle complexité qu'on pourrait arriver, au contraire, à une agriculture entièrement robotisée qui travaille au millimètre écologiquement. Donc voilà, la vision de l'agriculture du futur, elle est complexe. Mais attention, il y a des changements, des bouleversements, des innovations en ce moment qui surplombent un peu nos idées habituelles. Nous avons, dans notre pays, une image d'un futur agricole qui serait un retour aux paysans. Je le dis très vite, très cash. Tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, y compris au libé des normes écologiques, nous convie à autre chose. Vous savez, un paysan qui essaye de faire du bio dans les normes actuelles, il finit par jeter son béret. Parce que c'est trop complexe. Dès qu'il y a un petit millimètre qui déconne, ou un petit pourcentage de pesticides, c'est fini. Ils ne peuvent pas. Et donc, c'est intéressant de voir, mais qui pourra ? Ah ben tiens, les robots au millimètre. Et ça transforme complètement notre regard sur l'agriculture. Donc en quoi, alors je ne dis pas que ce sera forcément ça, mais en quoi tout cet édifice, les normes, plus la robotique, va transformer, mais alors totalement, notre schéma agricole. En tout cas, tout cela bouscule notre écosystème agricole. Et nous ne savons pas où nous allons. Passer de l'agriculture conventionnelle à une agriculture bio, intellectuellement, on peut le faire en trois secondes. Dans la pratique, c'est quelque chose de compliqué. On essaie chaque fois de mettre en avant l'agriculture biologique, parce qu'à mon avis, c'est la solution d'avenir. Et tout le monde y viendra. Tout le monde y viendra. Je suis totalement persuadé que dans les dix années qui vont arriver, le champ du bio va, non pas tripler, mais il va être multiplié par cent. Et je suis persuadé que dans quelques années, on aura, on généralisera l'agriculture biologique. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui, aujourd'hui, ont compris que l'usage des pesticides était d'abord nocif à leur propre santé, et qui sont en voie de mutation. Le constat est posé, l'agriculture du futur sera bio et elle le sera grâce notamment à la précision des robots. Direction Saint-Emilion, au milieu des vignes, à la gare, au premier étage de la gare, se trouve l'entreprise qui conçoit depuis 2011 Viti Rover, un petit robot solaire unique au monde. Il s'agit en fait d'une petite tondeuse équipée d'un GPS. C'est le plan B à l'usage des pesticides. Le concepteur Xavier David Beaulieu nous explique que ce robot, ce veut être le partenaire de l'herbe et non l'exterminateur. Objectif, tondre une vigne, entretenir de façon tondue nickel une vigne toute la saison de végétation. Donc on coupe l'herbe, on coupe l'herbe tout doucement, tout doucement, on va tout doucement, on va à 300 mètres par heure, on est très très lent, mais on coupe tout ce qui dépasse. Et donc on va générer une petite hauteur d'herbe, et chacun de ces brins d'herbe est un moyen, entre guillemets, de communication entre les terres, le ciel et entre le sol. Et donc la présence de cette herbe permet de maintenir dans le sol un équilibre biologique important, dans la mesure où le sol n'est pas retourné, n'est pas labouré. Donc la partie superficielle du sol reste parfaitement équilibrée, pleine de verre de terre, des espèces végétales nombreuses présentes, et ainsi de suite. Donc plutôt que de l'éliminer, notre pari c'est de dire que l'herbe va être un assistant à l'agriculteur. Et là en fait, on peut se permettre ce raisonnement-là, simplement parce qu'on a cette machine-là. Jusque-là, il était impossible d'entretenir de l'herbe sur les hectares et des hectares de vignes à 4 cm de haut. Ce n'était pas possible, il aurait fallu payer des armées de gens avec des ciseaux à quatre pattes par terre. Ce n'était pas possible. Donc on peut se permettre de rêver, entre guillemets, à une nouvelle agriculture parce qu'on a un outil de ce type-là. Et dans le passage au bio, un des éléments qui est très très contraignant pour les viticulteurs, c'est l'entretien de l'herbe. C'est une partie qui est compliquée. Il y a la prophylaxie de la vigne elle-même, c'est-à-dire les luttes contre les maladies cryptogamiques ou les maladies du bois, c'est effectivement un volet. Mais l'entretien de l'herbe et l'entretien du sol, c'est un énorme volet. Jusque-là, on l'a bourré, jusqu'aux années 60, on l'a bourré. Quand on a trouvé les molécules de désherbant, c'était vachement cool parce qu'on en mettait trois fois par an, on flinguait tout, la terre était parfaitement nue, ne poussait que le pied de vigne et c'était super. Problème, on est arrivé maintenant aux limites du système. L'usage de Vity Rover ne va pas se limiter au rang de vigne puisque l'entreprise pourrait être retenue par la SNCF pour l'entretien des bas côtés des voies ferrées, soit 75 000 kilomètres, aujourd'hui traités au round-up. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la Viman, du monde animal, crie le bien fort, use des cordes vocales. Sous-titrage Société Radio-Canada